Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal d'Afritech, le salon des start-up dont la cinquième édition s'est tenue ce matin ici au King Fat Palace Hotel. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal, initiateur et concepteur de ce salon n'a pas manqué, comme il le fait toujours, d'appeler les jeunes à se donner les moyens de réaliser leurs rêves et à surtout saisir toutes les occasions qui s'offrent à eux à l'image de ce salon. Nous voici réunis pour la cinquième fois au salon des start-up baptisé Afritech, pour célébrer et magnifier l'entrepreneuriat, en particulier ceux des jeunes pousses et ceux porteurs de projets de start-up innovants. Ma conviction et celle du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES est que la marche vers l'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation de l'état d'esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation d'une culture de créativité, d'innovation et d'un esprit entrepreneuriat chez les filles et les garçons du Sénégal et du continent. En plus d'avoir présidé cette édition de Afritech, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications l'a appuyé financièrement au profit des lauréats. Monsieur Yankoba Diatara a également sollicité pour l'état du Sénégal l'accompagnement du président du MEDES dans tous les projets destinés aux start-up. Je voudrais vous exprimer l'immense plaisir que j'ai de présider la cinquième édition du salon Afritech organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. Monsieur le Président, je souhaiterais solliciter votre accompagnement pour que les 20 millions de dollars qui viennent d'être mobilisés avec le soutien du chef de l'État et les 15 millions à la DER, que nous puissions ensemble travailler la main dans la main pour mobiliser 100 milliards de francs CFA pour nos jeunes start-upers, nos jeunes qui sont dans l'innovation. Monsieur le Président, avec votre entregenre, avec votre accompagnement, avec l'appui et l'apport du secteur privé, nous pourrons le réussir. Mobiliser 100 milliards pour les jeunes. La jeunesse du Sénégal le mérite, la jeunesse qui est dans l'innovation le mérite et, Monsieur le Président, c'est l'ambition du chef de l'État d'accompagner la jeunesse, d'être aux côtés des jeunes. En tout cas, c'est ce message, Monsieur le Président, que je voudrais partager avec vous à l'occasion de ce salon et vous remercier, Monsieur le Président, vous féliciter au nom du chef de l'État et de l'ensemble des membres du gouvernement pour vos multiples initiatives patriotiques. Monsieur le Président, avec vous, le patriotisme est en marche. Avec vous, Monsieur le Président, le patriotisme est concret, le patriotisme est matérialisé avec ces multiples initiatives que vous prenez pour la jeunesse. Partenaires, participants et communicants ont tous exprimé leur satisfaction à participer à ce salon où ils trouvent tous parfaitement leur compte. Pour nous, c'est important qu'on puisse s'associer à ce genre d'événement qui nous offre une visibilité et en plus qui nous permet d'accompagner un peu les jeunes. La Chambre de commerce remercie déjà le MEDES de l'avoir associé dans ce salon d'Afrique Tech. Vous savez, dans les missions de la Chambre de commerce figure en bonne place l'encadrement des entreprises. Cette cinquième édition est une édition assez particulière que nous avons eu à préparer et qui nous trouve, comme je l'ai dit tantôt, dans une phase transitoire. Donc ça nous permet un peu de nous montrer davantage. Nous tenons à remercier déjà le MEDES de nous avoir confié à ce salon. C'est notre deuxième participation à l'Afrique Tech. C'est une occasion pour nous, Sonatelle, de venir et de montrer toute notre expertise. Que ce soit l'Afrique Tech ou le Forum de l'Emploi, le MEDES vraiment propose beaucoup de choses aux jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes formés qui sont en train de trouver leur voie. Et grâce à des salons comme ça, où on leur trouve des financements, on les coache. Le MEDES a très bien vu, encore une fois, ce soutien du mouvement des entreprises du Sénégal à l'entreprise et à la création de l'entreprise est tout à fait fondamental et essentiel. Un grand remerciement pour le président Manique Diop qui nous aide, qui aide les jeunes sénégalais à aller de l'avant et à réaliser leurs rêves. Je suis aussi intéressé à le concours de start-up parce que nous aussi, on va préparer les concours. Une édition particulièrement satisfaisante. C'est en somme la conclusion tirée par le président du mouvement des entreprises du Sénégal, M. Manique Diop, au terme de ce Afrique Tech 2022. Enormément d'informations, déjà du côté de l'État, avec les annonces du ministre, qui nous motivent encore davantage. Les 100 millions de dollars de la Banque mondiale, dont 20 consacrés aux start-up, l'appui pour les lauréats d'aujourd'hui, l'accompagnement des start-up. Et pour nous, la satisfaction, c'est d'avoir aujourd'hui pérennisé ce concept d'Afrique Tech, le salon des start-up qu'on a initié il y a juste cinq ans, qui aujourd'hui est l'un des premiers salons des start-up en Afrique de l'Ouest. Donc pour nous, c'est une fierté, encore une fois. On se rende rendez-vous dans un an pour la sixième édition, Inch'Allah, du salon des start-up Afrique Tech. C'est avec ce mot de clôture du président du mouvement des entreprises du Sénégal que se referme ce journal. Rendez-vous l'année prochaine pour la sixième édition de Afrique Tech, le salon des start-up. Bonsoir.